Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce vendredi 30 janvier. La réponse du gouvernement des Serbes, Croates et Slovènes à l'ultimatum allié du 20 janvier est, à proprement parler, une fin de non-recevoir. Les Yougoslaves, soucieux de gagner du temps, réclament communication du traité de Londres d'avril 1915, allégant que leur gouvernement n'en a jamais eu connaissance officiellement. La France et l'Angleterre le menacent d'appliquer ce traité de Londres au cas où ils n'exécuteraient pas le compromis proposé par les puissances alliées. Le gouvernement de Belgrade se propose de soumettre la solution du conflit existant, tant entre l'Italie et la Yougoslavie qu'entre ces deux puissances et le reste des alliés, soit un arbitrage, soit un plébiscite. L'énorme supériorité numérique de la population slave, surtout de la surface du territoire contesté, assurerait le succès du gouvernement de Belgrade. Il n'y a donc que tout lieu de croire que l'Italie ne donnera pas son agrément à la proposition émanée de Belgrade. Suivant un télégramme de Reval, le général Judenich, ancien commandant de l'armée du Nord-Ouest, qui se proposait de partir à l'étranger avec des sommes importantes destinées au ravitaillement de l'armée russe, aurait été arrêté dans la nuit du 28 janvier. Monsieur Poincaré est venu accomplir un dernier pèlerinage en compagnie d'Albert Ier, au lieu où se scella l'intime union de la France et de la Belgique. On apprend également des conversations d'affaires en présence de messieurs Milleran et de La Croix, ainsi que d'autres hautes personnalités. Les deux gouvernements ont entamé des négociations sur des questions économiques spéciales, la fourniture du charbon belge, un accord militaire, l'exploitation du réseau ferroviaire luxembourgeois. On comprend par cet aperçu analytique et succinct l'ampleur du sujet traité. Belges et français vivent à l'unisson. Nos politiques sont inscrites sur la carte de l'Europe nouvelle. Il n'est pas difficile de déchiffrer l'énigme de demain. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.